Traduction sans filet, numéro 139, c'est la 20ème de 2018 et aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je ne suis pas du tout en forme, donc je fais une petite vidéo vite fait, vite fait. Je vais traduire en fait une petite bande dessinée humoristique que j'ai partagée ce matin sur Facebook après l'avoir trouvée sur la page Facebook du Peregrine Fund. Je vais, si Windows Movie Maker ne marche pas trop mal, l'intégrer en fait à la vidéo. Maintenant ! Et voilà donc ! My love for you is like a peregrine falcon, strong, powerful, energetic, zooming towards you at 200 miles an hour, striking prey in a dramatic mid-air explosion of feathers, storing excess meat on crevices or on ledges, vomiting up pellets of bones, feathers, gizzards and other coarse material. Wait, what were we talking about ? Mon amour pour toi est pareil à un faucon pèlerin, fort, puissant, plein d'énergie, zooming towards you at 200 miles an hour. Il te fonce dessus à 300 à l'heure, striking prey in a dramatic mid-air explosion of feathers. Il attrape sa proie, striking, il rentre dans sa proie, il rentre dans sa proie en plein vol dans une explosion de plumes, dans une explosion, comment on dit, dramatic, dans une explosion ébouriffante peut-être, de plumes, dans une terrible explosion de plumes, storing excess meat on crevices or on ledges. Il garde ou il conserve de la viande, il conserve la viande qu'il ne consomme pas tout de suite sur des rebords de falaises ou dans des crevasses. Vomiting up pellets of bones, il régurgite des os, feathers, des plumes, gizzards, des morceaux d'estomac and other coarse material et tout un tas d'autres saloperies. Moi je vais enlever vraiment le traduire franchement parce que j'ai un peu sous-traduit. Vomiting up en traduisant vomiting up par régurgité, je suis un peu en dessous. Donc ouais, il recrache des gros morceaux d'os, de plumes, des morceaux d'estomac, des bouts d'estomac et tout un tas d'autres saloperies. Wait, what were we talking about ? Eh, attends deux secondes, de quoi est-ce qu'on parlait déjà ? Voilà, c'était pour la Saint-Valentine, le faux compagnon.